Bonjour et bonjour ! Dans le cadre de la manifestation Patrimoine écrit en Bourgogne et Franche-Comté, nous vous invitons à découvrir les portraits de nos illustres icônes. Elle se déroulera à la bibliothèque Jacques Lacarrière du 3 juillet au 18 septembre 2021. Bonne vidéo ! Pierre Athanas Larousse est né le 23 octobre 1817 à Tussy dans Lyon. Son père était Sharon Forgeron et sa mère aubergiste. Après avoir fait ses études jusqu'au brevet supérieur à Versailles, alors âgé de 20 ans, il rejoint Tussy pour être instituteur. Pour lui, les méthodes et les manuels sont archaïques. Il souhaite pouvoir enseigner à sa guise. Deux ans plus tard, en 1840, il quitte Lyon. De 1848 à 1851, il devient répétiteur, c'est-à-dire professeur particulier, à l'Institut Geoffrey, un internat privé. Suzanne Cobell devient alors sa compagne. Elle l'aide pour ce qui sera le premier ouvrage de Pierre Larousse, la lexicologie des écoles primaires, qui parut en 1849. Ce cours de langue française est destiné aux enfants pour apprendre l'orthographe, mais aussi l'art de parler et d'écrire correctement. En 1851, Pierre Larousse rencontre Pierre-Augustin Boyer, un instituteur ayant quitté l'enseignement et qui cherche sa voie dans le commerce. Un an plus tard, ils fondent ensemble la librairie Larousse et Boyer. À partir de ce moment, la production de Pierre Larousse grandit et connaît un énorme succès. Sur des principes pédagogiques modernes, il renouvelle entièrement l'enseignement du français. En 1856 paraît le nouveau dictionnaire de la langue française, l'ancêtre du petit Larousse. Mais Pierre Larousse a depuis longtemps en tête un autre projet, celui d'une encyclopédie, dit-il, où l'on trouvera, chacune à son ordre alphabétique, toutes les connaissances qui enrichissent aujourd'hui l'esprit humain et qui s'adressera à tous, de façon à instruire tout le monde et sur toutes les choses. Le 27 décembre 1863, parut le premier fascicule du Grand Dictionnaire Universel du XIXe siècle. Le prix du dictionnaire était de 80 francs. En 1869, Pierre-Augustin Boyer se sépare de Pierre Larousse. Les ouvrages scolaires et le dictionnaire seront diffusés par la maison Boyer. En 1871, Pierre Larousse décède sans avoir pu voir la fin de son travail. C'est son neveu, Jules Ollier Larousse, qui terminera cet énorme dictionnaire encyclopédique. Nous vous retrouvons prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501